Qu'est-ce que tu peux donner à l'avenir d'Emmanuel? Pour que vous puissiez, qu'on puisse parler de ce livre que j'ai reçu il y a quelques jours et j'ai honte, je n'ai encore pas envoyé un mail parce que j'étais pris dans une tourmente à Annie, ce pavé, elle est à l'origine de nombreux pavés, de nombreux livres qui comptent dans l'histoire de la culture, aussi bien sur Nisan, sur Sartre, sur Castelli, etc. Et ça fait des années depuis que je suis directeur de ce musée depuis cinq ans, je vois Annie dans tous les colloques pour nous essayer de débattre et avoir des informations, faire des recherches passionnées et passionnantes sur un étranger nommé Picasso. Donc je dois dire, on est tous impressionnés, je crois que ce livre, en plus la couverture est magnifique, Préfecture de police, Direction de la police générale, etc. On y apprend beaucoup de choses, je crois que de toute manière avec Picasso, il y a 40 ans, il y a 20 ans, aujourd'hui ou dans 20 ans, on pourra toujours dire des choses nouvelles, avoir un regard nouveau, et toujours trouver des nouvelles entrées pour voir son œuvre, sa vie, etc. Et je crois que ça va être un ouvrage qui va être salué, qui va apporter beaucoup de choses, qui apporte beaucoup de choses à la connaissance et en plus c'est une époque où on peut s'interroger sur l'immigration, sur être étranger, etc. Moi souvent, ici même à Barcelone, je vois des gens qui sont étonnés de savoir que Picasso n'avait pas la nationalité française, par exemple. C'est une chose qui n'est pas très courue. Donc on est très heureux, et moi il me tarde ce week-end pour commencer le livre d'Annie, et il me tarde de l'écouter, et qui va intervenir, j'ai l'impression que Christine aussi va intervenir, et Christine, on la connaît, elle a collaboré aussi avec tout depuis de nombreuses fois, et notamment sur Picasso Poète. En tout cas, merci à vous. Moi, je ne sais qu'à écouter. Et avec délice et avec passion. Jessica. Moltes gràcies, Emmanuel. De res, de res, de res. C'est un grand plaisir de nous ici, à la session 12 du Dr. Picasso. Cette session sera dedicée à la présentation d'un livre, comme disait Emmanuel. C'est un grand plaisir de nous. C'est un grand plaisir de l'équipe du Dr. Picasso, que c'est la première fois que ce livre se présente. C'est un grand plaisir de l'honneur, parce que c'est un grand plaisir de l'honneur. Merci à moi, merci pour faire ce regalement au Dr. Picasso. C'est un grand plaisir de l'honneur. C'est un grand plaisir d'un livre dans l'honneur. Notre-Dame, c'est un grand plaisir de l'honneur et c'est un grand plaisir de l'honneur. de futur parce que ce qu'il a dit c'est de focaliser de ce territoire autre que c'est Picasso comme extranjero commençant par la portée avec la coberture de la carte de sa carte policière c'est bon ça pourrait être un découpier anecdotique mais c'est comment la narrativa et comment se narra c'est quelque chose que t'es débris et que tu peux pas de lire je dirais que c'est l'é comme lire une nouvelle mais ça serait un peu écrivait à Nico de l'Hençel en un moustique que a m'y me parece le meilleur exemple que je peux recommencer de art writing c'est ce genre de écriture que se hibrida avec la littérature et est une forme littérale. C'est une obra original et indisciplinée. C'est original parce que non est original quand comme Picasso aubre espaciers de pensament et de discours. Les ouvre, peut-être avec difficulté, mais aubre un territoire nouveau mais c'est aussi original comme un retour au origen. Et c'est très propre de Picasso. Conocemos textos que abren espaciers nouveaux de pensament sobre Picasso mais que peut-être ne conjugerait ce retour au origen. Le livre de la doctora Cohen-Solal est-ahua qui aubre les pieds dans les archives mais que ne sais comment. Je crois que non queda rien pour rastrear. Nada. Il y a la tête en esa apertura de mente et de corps que sont tous les capítulos de son textos. Et c'est indiscipliné comme le doctorat Picasso pretende être selon la attribution que le donne Jacques-Chancier à ce terme. Non le hacemos tant pour provocer mais aussi pour reivindiquer autre type d'académie et autre type d'université où les disciplines ne doivent être interdisciplinaires, ne doivent être transdisciplinaires, c'est-à-dire ne doivent être le commune entre elles, mais que nous allons être indisciplinaires. Cela veut dire, comme dit de Rancière, sentir le grandement de la bataille. Ya oîmos les tambores de la bataille rugir et que se acerca et cela le plantea très bien en le sens de les disciplines académiques il faut tenser et qu'on mettre en l'air jusqu'à que revient pour generer autre chose. C'est la pretension que le Dr. Picasso de faire converger tantas disciplinas comme possible pour que se peleen et générer une chose différente. Le livre de la Dr. Cohen est clairement un livre indiscipliné en este sentido pero que a la vez es indisciplinado con dulzura porque su escritura lleva a cualquier lector a ese territorio entretenso para que genere sus nuevas lecturas de ese territorio desde el territorio de la extranjería tan actual hoy en día. La sesión se va a desarrollar Aní va a doctora va a presentar una media hora de su libro y luego ella quiso que hubiera unas vamos a llamar una lectora alfa una lectora fundacional que es la doctora Pío que va a hacer ese papel de representarnos a todas las que hemos tenido la suerte de leer el libro y cuando lo leáis vais a participar de esa lectora alfa y ella participará explicando cuál es su testimonio y su experiencia de lectura y luego vamos a abrir la sesión para todas las que queramos intervenir a ni ahora mientras hacíamos las pruebas así dice que es mejor hacerlo ella en inglés no que yo esté traduciendo todo el rato y así nos entendemos todas de acuerdo entonces ella hará su intervención en inglés y luego nosotras hablamos en la lengua que queramos esto es un poco babélico aquí se hablan muchas lenguas a la vez y el doctorado se caracteriza por eso así que está muy bien si lo haces en inglés y continuamos en francés en catalano en castellano como queráis decimos hola a los amigos de málaga que luego nos visita mucha gente de málaga y de otros lugares a todas las que nos veréis después en cualquier momento de esta semana bienvenidas también bienvenidos y dejo la palabra a Nico en Solal bueno entonces Jessica si si todo monde comprend francés je fais en francés moi je tiens pas je sais pas hay alguien que n entienda francés mejor francés tout monde comprend d'accord alors daniela no lo entiendes vale francés daniela no lo entiende emmanuel qu'est ce que tu préfères bon qu'est ce que je demandais moi daniela así te vas acostumbrando vale porque es un ejercicio que tendremos que hacer con los textos d'accord ok on va avec le francés alors pour parler Picasso il faut parler catalan castellan et français ok donc je commence merci c'est 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 un défi de parler devant des visages qui représentent Picasso c'est un défi absolu c'est même c'est même une situation de danger c'est même une situation de péril c'est sauter dans le vide et et à quel titre est-ce que moi qui qui est travaillé sur Sartre qui est travaillé sur Mark Roscoe qui est travaillé sur les peintres américains est-ce que je pourrais m'autoriser à à tenir un discours sur un artiste monumental sur lequel vous avez passé votre vie moi j'y ai passé cinq ans seulement cinq ans alors pourquoi pourquoi j'aurais des choses à vous dire étant donné qu'on a l'impression de tout savoir sur Picasso on a l'impression d'avoir pénétré dans tous les recoins de son oeuvre on a l'impression d'avoir élaboré des éléments sur ces différentes périodes on a l'impression d'avoir et quelque part c'est donc une entreprise vouée à l'échec qui était la mienne néanmoins néanmoins j'ai été poussée par un par un moment très particulier ce moment c'était l'inauguration du musée de l'immigration à Paris dans lequel le directeur du musée de l'immigration qui est un historien de la guerre d'Algérie Benjamin Stora très connu qui vient de faire un rapport pour le président de la république a fait un discours en parlant des étrangers en France sur lesquels on ferait une exposition il a prononcé le nom de Picasso le même jour je me suis trouvée à l'inauguration de ce musée dans lequel il y avait le président de la république il y avait Laurent Lebon et j'ai donc demandé à Laurent Lebon si je pouvais s'il connaissait Benjamin Stora il m'a dit je ne connais pas Benjamin Stora j'ai demandé à Benjamin Stora s'il connaissait Laurent Lebon il ne connaissait pas Laurent Lebon donc j'ai décidé j'ai compris enfin j'ai compris effectivement qu'il y avait une espèce de divorce entre le monde de l'art et le monde de l'histoire de l'immigration il se trouve que de par ma formation de par mes intérêts de par mes traumatismes j'ai toujours été passionnée par le croisement de disciplines et notamment le croisement entre l'histoire de l'art et l'histoire de l'immigration donc je n'ai jamais travaillé que sur des artistes émigrés je suis intégralement convaincue que l'expérience d'immigration est une expérience existentielle capitale et que ceux qui sont qui ont un regard décalé voient des choses que les autres ne voient pas donc après m'être intéressée à des peintres américains qui viennent en France à Léo Castelli qui est un marchand de Trieste qui arrive aux Etats-Unis Marc Rosco qui est émigré des pogroms vers l'Amérique pourquoi pas Picasso je l'avais rencontré dans des tas de moments de ma vie bref la seule chose qui m'était importante c'est d'avoir accès à des archives des archives nouvelles effectivement avec l'ouverture de de la des archives Picasso j'ai immédiatement pu pu travailler sur les archives de sa mère par exemple et puis les archives de la police et puis les archives de la ville de Paris et puis les archives diplomatiques et puis les archives nationales donc un accès à des fonds qui n'avaient pas encore été dépouillés première chose donc deuxième chose il se trouve que comme je l'ai dit donc mon mon travail se situe toujours comme le dit très joliment Jessica dans des constellations méthodologiques je fais de l'histoire mais je fais aussi de la sociologie mais je fais aussi de l'anthropologie et puis ce qui m'intéresse beaucoup c'est de de varier la focale c'est-à-dire de passer du micro au macro et de de comprendre la société du point de vue du sujet peut-être le le sociologue qui m'a le plus intéressée c'est avec lequel j'ai travaillé d'ailleurs réellement c'est Irving Goffman et et c'est avec lui que j'ai compris que que le travail de l'interaction entre des individus permettait de de comprendre la société du point de vue du sujet donc je me suis demandé pourquoi pas entreprendre ce travail sur Picasso avec cet angle inédit qui est en quoi son statut d'étranger dans la France des premières des quatre premières décennies du siècle était pouvait avoir un impact sur son oeuvre et et je me suis rendu compte qu'effectivement en prenant en prenant une autre entrée au lieu de prendre l'entrée formelle en prenant l'entrée existentielle l'entrée sociale donc on avait accès à à une autre histoire alors donc je vous ai donné un peu les principes méthodologiques qui sont à la base de mon travail les différents les différents les différents sociologues qui m'ont disons influencée mais en fait il se trouve que ce travail que j'ai fait sur Picasso je l'ai fait un peu comme le travail que j'avais fait sur Sartre puisqu'on a affaire à comme avec Sartre à un homme siècle à un homme plus grand que son siècle à un homme un producteur symbolique qui est qui agit dans tous les genres et je me suis et donc les principes j'ai pris j'ai pris les mêmes principes à la base de mon travail trois principes méthodologiques que j'avais pris pour Sartre premier principe le principe holistique c'est à dire que je travaille sur un tout en tentant d'intégrer tous les genres dont l'oeuvre est composée en ne laissant rien de côté les genres et aussi les interventions politiques qui sont une forme de production d'intervention deuxième principe un principe phénoménologique je tente de reconstruire de reconstruire le projet de l'acteur culturel avec son point de vue le point de vue de Picasso et la tentative d'élaboration de sa logique interne pourquoi a-t-il créé ça à ce moment là troisième principe un principe génératif mettre l'accent sur le processus plutôt que sur le produit la manière dont l'oeuvre se met en place tout cela bien entendu en tenant compte du contexte essentiellement du contexte dans lequel sont mis en place ces produits symboliques donc en gros voilà à la fois la constellation méthodologique dans laquelle je m'inscris et les trois principes qui sont à la base de mon travail et qui ont toujours été à la base de mon travail depuis le début de mes recherches donc j'ai pensé que pour approcher ce titan que Jessica décrit comme un titan je vais donc maintenant que je vous ai un peu donné mes approches que je vous ai livré mes cartes je vais je vais prendre trois ou quatre exemples j'ai décidé de prendre quatre exemples en fait le premier exemple c'est l'artiste dans la métropole moderne le deuxième exemple c'est l'expérience de Gossol le troisième exemple c'est le piège de l'entre-deux-guerres et le quatrième exemple sera la demande de naturalisation et voir comment à la fois cette constellation méthodologique et ces trois principes holistiques phénoménologiques et génératifs m'ont aidé à éclaircir ce défi Picasso puis après on conclura en voyant ce que ces choses nous ont apporté et en faisant une ouverture sur l'exposition qui sera inaugurée le 12 octobre au musée de l'immigration et ainsi que sur le catalogue donc je vais partager l'écran boum 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 je vais vous montrer mon voilà mon keynote est-ce que vous le voyez est-ce que vous le voyez Jessica oui 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 vous le voyez d'accord ok tout à fait ok alors on y va voilà donc voilà c'est bon c'est bon oui voilà parfait donc alors je ne sais pas comment mettre l'accent et la majuscule en espagnol alors j'ai mis autonoma avec le haut petit mais il y a l'accent ah mais c'est très bien comme ça c'est petit mais il y a les accents même chose pour Jessica je suis désolée mais voilà c'est super c'est super merci donc donc voilà donc pour commencer avec cet angle inédit voilà l'objet que j'ai trouvé aux archives de la police dans une ville qui s'appelle le Pré-Saint-Gervais et qui est une qui est un dossier assez étrange assez enfin c'est un c'est un dossier monstrueux c'est un dossier qui a voyagé il a voyagé de Paris à Berlin en 1940 sur un sur une péniche il a été emporté par les nazis et puis après quand ils ont été vaincus ce dossier a été emporté à Moscou et puis ce dossier a été récupéré de Moscou début du XXe siècle par la France et c'est Pierre Dex qui en avait fait un livre mais sans l'avoir vraiment analysé et il y avait beaucoup d'autres documents qu'ils n'avaient pas trouvé donc ce dossier d'étranger m'a fascinée à la fois par sa couleur et puis sa brutalité c'est surtout ce qui m'a fascinée c'est l'écart entre le mythe Picasso et ce dossier épouvantable où il était fiché voilà donc on va un peu regarder comment la France a pu intégrer pendant 40 ans le plus grand peintre du siècle tout en le traitant comme elle l'a fait donc c'est un grand graphiste qui s'appelle Philippe Apelois qui est parti de cette couverture du dossier pour en faire une très belle couverture et c'est moi qui ai demandé le pochoir en pensant évidemment à la période cubiste enfin je voulais du pochoir pour voilà alors la première oeuvre qui me semble importante je montrerai très très peu d'oeuvres mais cette oeuvre me semble importante parce que c'est le c'est un autoportrait qui est à l'opposé de l'autoportrait qui a précédé qui était un autoportrait triomphant et c'est un autoportrait tout à la fois brutal mais mais dans l'attente de la de la réaction on voit on voit un homme déporté sur la droite mais un homme une bête qui va réagir en fait on voit la capacité de puissance la puissance puisque c'est avec cette puissance qu'il arrive en France avec ce projet ce projet de vie ce projet de mettre en place sa carrière de génie et la reconnaissance de la situation est quelque chose qui va l'atteindre et on va le voir dans certaines oeuvres que je vais vous montrer voilà donc approche méthodologique c'est fait et les exemples concrets on va commencer par l'artiste et la métropole moderne donc effectivement il y a un élément qui est assez absent dans les analyses en général sur la sur l'oeuvre de Picasso du premier Picasso à Paris donc les années 1900-1906 c'est la ville il me semble que cette ville cette métropole de Paris dont on a beaucoup parlé en histoire de l'art et en histoire en général comme cette fameuse école de Paris avec une terminologie qui a été construite en 1925 c'est André Varnot qui en 1925 a inventé le terme école de Paris et moi j'ai toujours été assez réticente à ce mythe de l'école de Paris c'est quoi l'école de Paris ce sont des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents pourquoi les pourquoi pourquoi Chagall vient à Paris pourquoi il y a des juifs qui viennent d'Europe de l'Est parce qu'ils sont ils sont chassés par les pogroms il y a des des catalans qui viennent de Barcelone pour d'autres raisons il y a des gens qui viennent des Etats-Unis enfin bref donc c'est à mon avis c'est pas une école c'est un groupe c'est un groupe d'artistes et évidemment qu'ils se déplacent parce que l'artiste se déplace toujours mais ils n'ont pas ils n'ont pas les mêmes motivations surtout et ils se déplacent parce que Paris est une des grandes métropoles de l'époque notamment grâce à son exposition universelle de 1900 dans laquelle arrive Picasso mais pour le deuxième voyage de Picasso à Paris qui est on le sait il est appelé par l'exposition chez Vollard en juin 1901 immédiatement immédiatement au moment de cette de cette première gloire puisque l'artiste a 19 ans et qu'il produit 64 tableaux en très peu de temps immédiatement dès que paraît un article de Gustave Coquio dans le journal 15 jours avant que l'exposition n'ouvre un rapport de police est publié contre Picasso en juin 1901 donc c'est le 18 juin 1901 avant que l'exposition n'ouvre à la suite de l'article de Gustave Coquio alors c'est ça qui m'intéresse c'est c'est les détails chronologiques pourquoi ce rapport est publié avant que l'exposition n'ouvre c'est parce qu'il est publié à la suite de l'article de la presse donc parce que Picasso est visible dans la presse mais pourquoi le commissaire Rouquier connaissait-il d'autres éléments de la vie privée de Picasso qui ne sont pas dans l'article de Rouquier c'est parce que Picasso était surveillé par des indicateurs de police ces indicateurs de police j'en ai trouvé la trace j'ai trouvé leur nom ils avaient des noms de pieds nickelés ils s'appelaient bornibus gyroflés et autres mais pourquoi ces indicateurs de police avaient-ils des informations sur Picasso parce que Picasso vivait chez un anarchiste catalan qui était son marchand qui s'appelait Maniac et en gros il vivait dans la communauté anarchiste de Montmartre pourquoi vivait-il dans la communauté anarchiste de Montmartre parce qu'il ne pouvait pas venir à Paris autrement que précédé par les catalans de Montmartre et accompagné des catalans de Montmartre comme disent les sociologues de l'immigration ça s'appelle chain migration la migration en chaîne quand on émigre on a besoin d'une escorte on dit en français escort en anglais donc et on voit bien Picasso est venu quatre fois à Paris 1900 1901 1903 1904 chaque fois avec un catalan qui parlait le français et qui le cornaquait donc on ne peut pas venir seul on n'est pas dépendant on n'est pas indépendant on est dépendant et cette dépendance de Picasso sur le plan linguistique et sur le plan social puisqu'il ne connaissait de Paris ni la langue ni les codes faisait qu'il était dépendant d'autres d'autres et ces autres étaient repérés par la police pourquoi ? parce que la police des étrangers la police d'abord à l'époque était extrêmement puissante la police venait de faire des lois sur des étrangers la police française était sur les dents à cause de l'attentat contre le président de la république en 1894 Saddi Carnot par un anarchiste italien Sante Geronimo Caserio qui avait été guillotiné et parce que c'était une période d'attentat anarchiste de l'affaire Dreyfus une période de tension donc les noyaux halogènes les noyaux étrangers qui avaient été virés du centre de la capitale par Haussmann par la construction était donc dans des quartiers excentrés comme le quartier de Montmartre qui était un quartier dangereux un quartier difficile un quartier un quartier misérable et donc les artistes catalans qui s'étaient regroupés à Montmartre depuis 20 ans puisque les premiers étaient Roussignol et Casas avaient préparé le terrain pour les plus jeunes voilà donc pour Picasso c'était un piège c'était la seule porte d'entrée de Paris c'était les catalans de Montmartre et les catalans de Montmartre étaient dans le viseur des indicateurs de police donc Picasso avant même que son nom n'apparaisse dans la presse était quelqu'un qui était fiché par les indicateurs de police qui savait à quelle heure il rentrait à quelle heure il sortait ce qu'il y avait sur ces tableaux et pardon et donc il savait même qu'il y avait sur ces tableaux des femmes qui faisaient l'aumône et donc le premier rapport de police va utiliser l'oeuvre de Picasso comme un témoin à charge contre lui donc on voit que au moment où ce jeune homme de 19 ans qui ne peut même pas rester à Paris a l'honneur de faire cette exposition dans une grande galerie parisienne il est déjà pris au piège par une des grandes institutions françaises de l'époque la police parisienne la police des étrangers et donc ça moi ça me semble absolument fascinant et absolument monstrueux c'est à dire que l'école de Paris la belle métropole parisienne c'est ça c'est tu es étranger tu es pris au piège le premier ami que Picasso se fait donc Picasso ce que j'ai essayé de montrer c'est que par rapport au stigmate que la société française va lui attribuer Picasso immédiatement et donc c'est ça que j'ai essayé de montrer dans mon travail va faire preuve d'une intelligence politique d'une intelligence de stratège absolument exceptionnelle donc on va voir comment il va il va comprendre les situations et comment il va y réagir le premier ami son premier ami c'est Max Jacob auquel il écrit l'année d'après donc deux années après au moment où il tente de revenir à Paris mais sans succès et donc il lui parle d'un aveugle qui touche sa cruche de sa main et donc c'est une période qui m'intéresse énormément avec le thème de la cécité que je trouve donc avec l'aveugle qu'on voit à Harvard Museum il y a un autre aveugle au Metropolitan Museum et celui-là qui est à l'Université de Manchester donc une série de tableaux de la cécité qui me semble essentiel de décoder avec en ligne de mire ce statut de l'étranger l'étranger qui ne parle pas la langue qui ne connaît pas les codes et qui élabore sur ce thème de la cécité donc l'étranger va revenir pour la quatrième et dernière fois où il va pouvoir être autonome puisqu'il a une habitation le fameux bateau-la-voire donc avec son camarade Sébastien Ronia et Vidal puisqu'il ne vient selon le principe de la migration en chaîne donc cornaqué par un catalan qui connaissait voilà donc installation donc dans ce dans ce dans ce dans ce lieu qui qui a dont on a parlé par rapport à la bohème parisienne mais qui en fait et là je continue de démythifier tout ça avait été construite en moellon bois et platra assemblée à la va-vite avec des planches et des vitres dans le dénivelé d'une commune de Montmartre et qui ne bénéficiait que d'un point d'eau pour une trentaine d'ateliers ça c'est la réalité ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat indigne les habitats indignes de Marseille qui ont flambé récemment les fameux habitats indignes qu'on réserve aux étrangers et brûlant l'été glacial l'hiver et donc c'est dans ces conditions-là dans ce contexte-là dans ce lieu-là que Picasso a commencé son travail et à partir du moment où il a pu être indépendant mais ce qui est extrêmement intéressant c'est que au moment après avoir été lié au groupe des Catalans de Montmartre dans cette chain migration la première chose qu'il a fait c'est de se dissocier d'eux se dissocier d'eux sur le plan à la fois de sa création des thèmes il n'a jamais à ce moment-là travaillé sur des thèmes espagnols et immédiatement il s'est dissocié du groupe des Catalans pour construire un réseau ailleurs deuxième ami parisien donc Guillaume Apollinaire qui lui comme Picasso est un homme qui a bourlingué qui a lui-même il est plus en avance que Picasso il parle il parle des langues il est et donc ce sera la première critique très forte sur l'oeuvre de l'artiste celle qu'il fera dans la plume en 1905 et la force d'Apollinaire va entraîner Picasso à la fois dans la ville de Paris et dans sa création un des tableaux qui va être peut-être la somme de toute l'oeuvre de l'année 1905 c'est ce groupe qu'on appelait les battleurs qui a été renommé par erreur famille de Salton Banque et je pense que je vais réussir à ce que la National Galerie de Washington change le nom puisque c'est non seulement une erreur mais une faute politique d'avoir fait ça et c'est même une trahison du projet de l'artiste à mon avis donc cette oeuvre est une oeuvre immense de 2 mètres 20 sur 2 mètres 30 dans laquelle on entre de plein pied grandeur nature et qui se trouve aujourd'hui à la National Galerie de Washington et c'est une oeuvre qui me semble rendre compte tout à la fois de la de la solitude de la marginalité mais aussi de de la du silence de la ville par rapport à de l'absence par rapport à cette population qui alors justement qui qui est attirée par la grande métropole moderne ce sont des gens qui font qui qui avec leur corps avec leur geste avec leur talent vont entertain vont vont entertain je sais plus comment on dit en français to entertain vont vont présenter leur talent à la à la population mais en même temps donc ils vont être broyés par cette institution les institutions de la ville notamment la police parisienne donc c'est un c'est un une situation douloureuse puisque puisque la réception de ces gens-là qui qui sont qui sont attirés comme un papillon par la lumière va se retrouver cassé par la violence de la police alors pardon je vais je vais à l'envers excusez-moi voilà une autre une autre une autre rencontre essentielle pour Picasso pendant ces années-là c'est la rencontre avec la famille Stein ce sont des des expatriés à Paris qui vont rester vivre dans leur bulle d'expatriés puisque Gertrude Stein sera fier de ne jamais parler de ne jamais apprendre le français et donc ce sont eux qui vont être les premiers soutiens financiers réels à l'artiste voilà bon donc on est là dans une dans une période dans laquelle l'artiste découvre son statut de subalterne dans une ville difficile et les premières donc les premières clés pour arriver à Paris on voit bien c'est le groupe des Catalans Max Jacob qui dû apprendre le français Guillaume Apollinaire qui lui apprend qui lui qui lui qui lui met en selle sur le plan sur le plan social la la famille Stein qui le soutienne et puis là au moment du salon d'automne de 1905 Picasso demande à sa mère de lui envoyer une mentie le 1er novembre et avec cette mentie il fait un tableau pour Benedetta Canals puisque la mentie passe par Ricardo Canals mais le tableau que Picasso produit est un tableau le portrait de Benedetta Canals c'est un tableau complètement inspiré par Velázquez et on se rend compte à ce moment-là que cette avant-garde dans laquelle Picasso rêve d'accéder il n'y accède pas encore donc grâce à l'achat d'un fonds d'atelier par Volard en 1906 début 1906 Picasso va pouvoir repartir en et trouver les moyens de la force de transgresser cette cette chape que la police parisienne pose sur lui et donc tout ça part par la ville de Gossol alors pour pour rendre compte de l'allée pour donner la métaphore à laquelle Picasso se confronte au début je pense prendre la métaphore du labyrinthe chez Alfred Schutz le sociologue viennois immigré aux Etats-Unis en 1942 l'étranger ne considère pas du tout le modèle culturel qu'on lui offre comme un asile protecteur pas du tout mais comme un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation l'étranger reste un marginal un hybride culturel au bord de deux modèles différents ne sachant pas auquel des deux il appartient donc c'est comme ça que je perçois le Picasso des années 1900 à 1906 au moment où il part pour Gossol son départ et alors justement ce moment Gossol je voudrais dire à quel point je suis reconnaissante à Jessica pour m'avoir accueillie deux années de suite dans ce lieu magique et effectivement il était indispensable à mon avis de faire ce travail de terrain donc mes recherches sont toujours basées sur un travail de terrain je pense que on n'a pas le droit de répéter ce que les autres disent sans vérifier d'abord je pense qu'il faut faire des recherches de première main et je pense qu'il faut faire des recherches de terrain donc c'est en allant sur le terrain à Gossol moi j'entendais beaucoup de gens qui disaient ah oui il est allé se ressourcer en Espagne je ne comprends pas ce que ça voulait dire mais ressourcer en Espagne non quand Picasso va à Gossol c'est beaucoup 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 plus que ça les 100 jours qu'il passe là-bas et le travail qu'a fait Jessica est capitale est une expérience existentielle choc qui va faire basculer le jeune artiste vers l'avant-garde donc en arrivant dans cette ville dans cette petite ville j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait d'une expérience radicale et effectivement j'ai retrouvé notamment les textes de Brodel la montagne et la montagne c'est-à-dire un obstacle et du même coup un abri un pays pour homme libre car tout ce que la civilisation impose de contraintes et de suggestions n'y pèse plus sur l'homme et on voit que l'expérience de vie d'abord c'est l'accès l'accès est extrêmement compliqué extrêmement long extrêmement difficile le lieu est inaccessible et surtout il a partagé la vie de Pep Von Villa qui est l'aubergiste et le chef des contrebandiers et l'intérêt de Gossel c'est que c'est un village de contrebandiers que tout ce que m'a appris donc Jessica est un village dans lequel la police n'est jamais entrée donc cette inaccessibilité de la ville cette difficulté d'accès et cette nécessité de trouver des outils qui transgressent l'ordre légal c'est ça qui va donner à Picasso la conviction qu'il y a quelque chose à transgresser c'est ça qui va enseigner à Picasso de travailler dans les interstices de la société française donc là on voit l'évolution de son travail esthétique on voit aussi l'évolution vers le masque la solution du masque dont parle Jessica s'éloigner de la représentation pour aller vers la présentation et donc tout ça ce que je dis là c'est rapidement je veux dire je prends quelques exemples pour essayer d'illustrer mon propos l'arrivée l'arrivée à Paris et Picasso devient le leader de l'avant-garde cubiste il écrit sur son carnet un tenor que da la nota mas alta de totale partitura io et il rentre à Paris donc ce qui m'intéresse énormément c'est de 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 retrouver dans dans l'oeuvre des des signes de son de son être au monde bon on peut prendre voilà ça c'est deux premiers exemples on peut prendre un troisième exemple qui me semble intéressant parce que c'est un moment de l'entre-deux-guerres donc je saute à pieds joints sur le cubiste je saute à pieds joints sur le séquesse je saute à pieds joints sur la première guerre mondiale j'ai honte mais bon on est là pour illustrer une méthodologie et des principes donc l'entre-deux-guerres l'entre-deux-guerres est un moment grave en France c'est le moment c'est le moment avec des crises économiques un moment avec des tensions politiques un moment avec la montée des fascismes dans toute l'Europe Picasso lui a déjà perdu énormément avec la première guerre mondiale puisqu'il s'est senti amputé de son oeuvre cubiste puisqu'elle était 700 oeuvres qui étaient dans le stock séquestré de son marchand Cadvélère donc il s'est senti amputé par cette guerre pour laquelle l'Espagne n'était pas impliquée et quand je regarde la manière dont on a traité l'évolution esthétique de Picasso pendant l'entre-deux-guerres c'est un moment qui je veux dire qui affole les chercheurs et donc on l'a traité de manière morcelée moi de toute façon ce que je fais c'est un travail holistique travail total donc je le prends comme un bloc et effectivement je me suis demandé ce qu'il faisait ce qu'il faisait dans l'être de Picasso dans cette France de l'entre-deux-guerres pourquoi il avait été chercher des solutions d'un côté avec les ballets russes de l'autre avec les balles mondains d'Étienne de Beaumont avec les surréalistes et avec son achat de Bois-Geloup et avec la guerre civile espagnole donc on voit un artiste qui a été déjà reconnu dans par son marchand par le travail qui a fait son marchand qu'il avait l'air dans l'Europe de l'Est toute l'Europe de l'Est on voit un artiste qui est riche qui est riche reconnu et riche mais on voit un artiste qui vit dans une France nationaliste dans laquelle la police des étrangers devient de plus en plus puissante et il me semble que son choix alors que son choix donc des ballets russes ça c'est le rideau de scène de parade les balles d'Étienne de Beaumont ou alors sa présence auprès des surréalistes il me semble qu'on a affaire à chaque fois à des groupes qui sont des groupes qui valorisent l'avant-garde et qui sont des groupes transnationaux puisque les ballets russes Diaghilev était un ami de mans s'estment cultivé il connaissait Picasso à partir de ce qu'il avait vu dans la collection Chukin et Morozov et donc il savait parfaitement qui était Picasso donc c'est ce Picasso vu à Moscou auquel il va s'adresser à Paris et pour Picasso travailler avec les ballets russes c'est une autre façon de poursuivre son travail d'avant-garde même chose avec Étienne de Beaumont Étienne de Beaumont était un je trouve que c'est un moment absolument passionnant parce que l'aristocratie française qui avait été peu visible avant la guerre de 1914 et avait été très active au moment de la guerre avec les hommes qui sont des officiers et les femmes qui travaillent à la Croix-Rouge et donc l'aristocratie française va relever la tête après la première guerre mondiale et elle va être à un moment pendant une niche extrêmement courte elle va se substituer à l'État pour financer soutenir des artistes et dans des projets d'avant-garde ainsi Étienne de Beaumont et on a beaucoup élaboré et lucubré sur le fait que Picasso devenait riche il me semble beaucoup plus intéressant de voir de regarder ce qu'il a pu trouver chez ces deux hommes Diaghilef Étienne de Beaumont et puis et puis alors après évidemment avec les surréalistes qui eux on connaît bien la jeunesse des surréalistes toute la généalogie des surréalistes de Tsarad que ce soit Zurich que ce soit Bucarest que ce soit Berlin etc donc c'est porté par cet international surréaliste que Picasso va les rejoindre un temps et et avec évidemment les jeunes les gens qui sont une génération plus jeune que lui les Dalis les Miro et autres qui vont le porter avec cette évidemment cette production de tableau magique qu'on a vu au musée Picasso récemment qui est très très intéressante mais moi je pense que ça m'intéresse de casser ces regards parcellaires sur un moment particulier pour essayer d'arriver à comprendre à proposer une grammaire générative voilà c'est ça que j'ai jamais fait pour Sartre et que j'ai tenté de faire pour Picasso une grammaire générative des comportements Picassia politique notamment l'achat de cette propriété me semble être alors un geste géographique qui répond à à cette à cette angoisse de l'étranger dans une France nationaliste un choix d'un lieu protecteur un choix géographique un choix d'un domaine où il pourra travailler et d'ailleurs il l'a fait avec ses ateliers de sculpture et de ferronerie etc dans ce lieu immense de Normandie Néanmoins la réalité de cette période c'est la police des étrangers donc la police des étrangers qui avait un budget en croissance exponentielle et là on voit le bureau la salle 205 du deuxième étage de l'escalier F au boulevard du Palais et cette avec évidemment les indicateurs de police ou les policiers deux millions de fiches qu'il y avait là le dossier de Picasso était là celui que je vous ai montré il était là il faisait partie des dossiers de personnalité célèbres et c'est ce dossier là qui a été mis sur une péniche en 1940 donc c'est là que Picasso était fiché chaque fois qu'il avait une exposition en France en 1932 avec l'exposition des galeries Georges Petit immédiatement on a eu une relance du dossier de Picasso etc donc là cette photo moi je la trouve terrible enfin terrible mais on voit la force et la puissance de cette police étrangée qui était terriblement sophistiquée et qui faisait l'admiration de toutes les polices du monde alors on parle là d'une des institutions françaises puissantes qui a bloqué la marche en avant du génique de Picasso mais la deuxième institution puissante française et monstrueuse c'est l'Académie des Beaux-Arts donc là je vois que Marie-Laure me sourit Marie-Laure c'est Jean-Hubert Martin notre ami commun à qui j'ai demandé de faire un article dans le catalogue de l'exposition et son article s'appelle Picasso face au mensonge des musées trans et il a travaillé comme un fou sur cet article mais cet article est précédé par l'article d'un autre historien Philippe Joutard qui fait une analyse de l'ancrage de l'Académie des Beaux-Arts dans la France de Louis XIV et son article s'intitule Picasso pourfendeur de Louis XIV l'Académie des Beaux-Arts comme un résidu du grand siècle et comme le résidu de cette arrogance française du bon goût français et Picasso donc lui on le sait il est disruptif n'est-ce pas et donc il a contre lui trois stigmates qui le marquent un, il est étranger avec contre lui la police deux, il est d'extrême-gauche et trois, il est d'avant-garde ce que l'Académie des Beaux-Arts ne pardonne pas donc voilà Picasso en 1931 avec son terme espagnol le présent récipicé tient lieu de carte d'identité il est valable pour deux années au maximum à partir de sa délivrance voilà donc et on voit bien qu'il est non-travailleur même s'il est artiste peint voilà donc le niveau où il est pris par le regard puisque je suis Sartreienne le regard de l'autre fait de moi un objet que je ne suis pas parce qu'il est pour l'autre donc Picasso est transformé par le regard de l'autre dans ce non-travailleur espagnol et une autre alors une autre un autre récipicité qui est encore pire 1935 où il a l'air d'avoir pris de justice c'était ça le Picasso de la police c'était il est loin 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 de l'image mythique qu'on a de lui voilà donc c'était voilà alors dans le même temps l'artiste continue à produire et personne ne 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 pourra me contredire quand je quand je prétends que dans cette immense oeuvre le minotaure aveugle guidé par une petite fille est un signe de cette se désarroi encore encore une oeuvre qui rend compte du fichage de la police de l'empreinte et puis on arrive à la période de la guerre d'Espagne à l'engagement au travail disons immensément rapide comme un coup de foudre à partir de ce de ce massacre d'une population civile dans le village basque et de de travail dans des conditions extrêmement difficiles avec l'influence d'une d'une photographe surréaliste la la place de Guernica dans dans le monde avec la levée de fonds pour les révolutionnaires espagnols et et puis et puis enfin on arrive à la à la à un moment de crise majeure qui est l'année 35 avec la l'appel à l'ami donc ça je parle à Marga directement avec tous mes remerciements pour son aide l'appel l'appel à la miss Jaume à Sabardes qui qui va devenir son son assistant son adjoint son secrétaire et qui va créer le musée Picasso de Barcelone ça va c'est une c'est un c'est un un atout majeur dans dans le réseau de Picasso donc tout au long de de ces moments là Picasso chemine en 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 organisant ses stratégies de réaction par rapport à à la situation qui lui est faite et en 1940 au moment de la plus grande des angoisses puisque on avait cru que c'était l'Espagne qui allait sauver l'Europe de la montée des fascismes c'est pas l'Espagne et donc Picasso craint pour sa vie tout à la fois comme étranger en France comme révolutionnaire espagnol comme en Allemagne dans une France qui va être envahie par les nazis et il fait la seule la première et dernière demande de naturalisation à la France voilà donc sa très belle signature sa très belle demande très très sobre d'ailleurs très très sobre et dossier extrêmement soutenu par 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 beaucoup de gens attendez je vous excusez moi voilà c'est ça que je devais montrer avant voilà hop c'est là pardon voilà et et la réponse singulande qui arrive cinq semaines après il n'a aucun titre pour obtenir la naturalisation d'ailleurs il doit être considéré comme suspect au point de vue national avec le rapport de 1901 la première dossier de police de 1901 qui fait fou et là on voit à droite le soutien de 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 Marie Dutoli auprès de monsieur Braque qui était le chef de cabinet du garde des Sceaux ça c'est le début du rapport de police et ce que je voulais montrer c'est que dans le même temps l'écart le décalage monstrueux entre le regard que portent la France sur Picasso que portent les institutions françaises sur Picasso où je répète il n'y a que je le dis parce que je n'avais pas dit il n'y a que deux œuvres de Picasso à l'époque dans les collections publiques françaises il y a un don qu'il a fait à Audrey Farsi au musée de Grenoble de femme lisant 1921 et il y a le don de madame Coquio non il y a l'achat du portrait de Gustave Coquio au musée du jeu de paume deux œuvres qui ne sont pas des grandes œuvres et que Jean-Hubert Martin va montrer que l'achat que voulait faire André Desarrois pour les collections françaises est refusé par la réunion des musées nationaux 1937 donc la France rejette enfin l'académie le monde de l'art rejette l'œuvre de Picasso alors qu'aux États-Unis le jeune Alfred Barr qui arrive au moment à l'âge de 29 ans va proposer trois expositions successives sur Picasso et là on voit cette exposition sublimissime Picasso 40 Years of His Art 1939 avec 300 œuvres où l'artiste patra 60 tableaux exposition qui voyagera dans l'ensemble des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale une exposition qui sera vue par plus de 500 000 personnes donc l'écart colossal entre le regard que la France porte sur l'artiste et le regard que portent d'autres pays Autriche-Hongrie Russie Allemagne avant la Première Guerre mondiale États-Unis avant la Deuxième Guerre mondiale voilà donc j'ai pris ces quatre exemples simplement pour essayer d'illustrer ma méthodologie et mes principes en conclusion je dirais que il m'est devenu flagrant qu'il fallait que je fasse ce livre au moment de l'exposition Bleu et Rose au musée d'Orsay qui était une très très belle exposition magnifique 300 œuvres jamais réunies auparavant mais dans laquelle le contexte était absent et dans laquelle Laurent Legault avait organisé une visite des 60 chefs d'État qui venaient et célébraient le centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale donc on avait ces 60 chefs d'État dont Monsieur Trump qui était au musée d'Orsay voir l'exposition Bleu et Rose de Picasso et je me suis dit qu'il n'était pas possible que ces gens-là voient ces œuvres sans savoir quel était le traitement que Picasso avait reçu en France alors ce qui me semble essentiel de rappeler c'est que Picasso ne s'est jamais plaint n'a jamais parlé n'a jamais raconté ne s'est jamais épanché n'a jamais dévoilé et qu'il a continué de faire de son art la seule règle de sa vie et que ce qui est dévoilé là ce sont des choses intimes mais ce sont des choses aussi qui me semblent essentielles parce que le mythe Picasso qu'on connaît aujourd'hui est né après la guerre grâce à la loi sur l'aidation de Malraux qui date du 31 décembre 1968 et grâce à l'acquisition du musée Picasso grâce à l'acquisition des archives etc. donc tout cela a gommé tout ce qui a précédé et quand j'ai fait une conférence moi à Rome devant la famille en 2017 je crois j'ai été très très attaquée et je crois que peut-être que je vais être attaquée aujourd'hui je ne sais pas mais en tout cas j'ai plus d'outils que je n'en avais à l'époque et voilà je vous donne ici en conclusion les quatre parties du catalogue de l'exposition qui vont creuser davantage avec des chercheurs en sciences sociales dont Jessica les trois thèmes qui me semblent importants premièrement le paradoxe Picasso un artiste mythique dont on ne croit tout savoir mais pour lequel les quatre premières décennies ont été terriblement douloureuses deuxièmement le triple stigmate qui lui était accolé l'étranger l'homme de gauche donc d'abord anarchiste catalan après sa républicaine espagnole puis communiste troisièmement le stratège aux ressources multiples puisque Picasso a mis en place une intelligence politique absolument exceptionnelle d'ordre onomastique par exemple il a changé son nom s'appeler Picasso c'est beaucoup plus c'est beaucoup beaucoup moins impactant beaucoup moins marquant beaucoup moins stigmatisant que s'appeler Ruiz puisque j'ai découvert des centaines de Ruiz anarchistes dans les dossiers des archives nationales des stratégies donc des stratégies linguistiques onomastiques politiques géographiques et autres donc un stratège aux ressources multiples et enfin Picasso notre contemporain puisque les je dirais les la réalité des combats qu'il a eu à mener est une réalité qui est toujours toujours de mise aujourd'hui je vais vous donner le nom d'un jeune poète qui s'appelle Mohamed Bangoura c'est un Guinéen de 19 ans qui est poète qui vit dans une ville du Finistère qui écrit des choses magnifiques inspirées de Césaire et d'autres et de Borges et de Rimbaud et de Dante et qui et dont la police a décidé de le renvoyer dans son pays voilà bon donc on n'est pas sortis de ce de cette situation la crise migratoire est terrible et la xénophobie latente dans la société française n'est pas moins voilà donc j'ai l'impression que je n'ai fait que survoler ce travail mais j'ai essayé de vous en donner les outils scientifiques et quelques illustrations pour peut-être disons commencer un débat avec vous voilà donc je vais sortir de mon écran partagé pour pouvoir voir la suite Jessica je te donne la parole et je te remercie de m'avoir permis de présenter ça voilà on ne t'entend pas Jessica on ne t'entend pas on ne t'entend pas remets ton micro merci je disais merci Annie pour nous montrer ta boîte à outils et nous approcher plus qu'un résumé c'est une approche à ton travail très très bien présenté merci beaucoup tous les outils scientifiques et aussi d'ouverture à des territoires méconnus quand même et maintenant je passe merci énormément je passe la parole à Christine Pio comme la lectrice alpha faisant l'éthologie la lectrice alpha de ton travail qui nous représente tous toutes ici Jessica on peut peut-être faire juste quelques minutes de pause parce que là c'était tellement intense oui bien sûr comme la neige que doit se bien sûr vous êtes d'accord oui tout à fait 5-10 minutes 5 minutes je veux dire 5 minutes on se retrouve à 46 ici d'accord une petite pause absolument et on va entendre la lectrice alpha Christine la docteure Christine je ne suis pas docteur moi oui je suis docteur mais je ne sais pas vous vous disez je suis docteur je suis docteur tu as tellement lu Picasso maintenant tu es la lectrice de Annie et on aimerait maintenant je suis la lectrice d'Annie la première fondatrice privilégiée et Annie t'as voulu comme avoir ton témoin de cette première lecture parce que j'ai eu le plaisir de partager quelques moments créatifs de ce livre en discutant avec Annie mais vraiment on voulait avoir ton impression une fois reçu comme ça comme livre qu'est-ce que ça elle m'a tenue régulièrement au courant telle page telle page telle page telle erreur etc oui oui merci Christine la date de naissance de Maya moi donc non non mais non il y avait plein plein de trucs plein plein de trucs on t'écoute oui merci je vais évoquer un peu ce que tu nous as dit là parce que c'était très émouvant et aussi je vais parler du livre alors oui ton discours m'a beaucoup émue m'a beaucoup remuée et tu touches au-delà de Picasso à des choses très douloureuses pour les exilés espagnols qui se sont réfugiés en France et qui ont été poursuivis jusqu'à la mort de Franco c'est-à-dire même après la mort de Picasso et qui ont dû parfois changer de nom et la police franquiste venait encore les rechercher jusqu'à la mort de Franco j'ai vu ça à Grenoble j'en ai connu quelques-uns à part ça à part toute cette émotion très importante je trouve il y a un grand savoir il y a tes recherches que tu as poussé très loin tu as tu as tu nous as délivré des archives moi que je n'avais jamais lu par exemple par exemple tout simplement les lettres de Maria à Pablo de la mère au fils c'est très émouvant aussi et c'est un livre qui m'a qui m'a beaucoup surprise qui m'a étonné au départ quand on voit 700 pages on hésite un peu on a déjà lu des gros livres sur Picasso et puis on a lu beaucoup de livres sur Picasso quand on s'en occupe depuis 45 ans comme comme certains et certaines d'entre nous et d'autres davantage encore je crois qu'on a lu des centaines de livres sur Picasso moi c'est l'impression que j'ai et celui-là on a l'impression que c'est le premier ah oui c'est le premier c'est le premier qui aborde Picasso sous cet angle-là un angle nouveau avec un énorme savoir mais pas un énorme savoir encombrant comme ça l'est parfois tu écris ça avec une langue alerte je dirais c'est facile à lire mais c'est facile à lire au bon sens du terme tout le monde peut le lire ce livre s'adresse à tout le monde et ça je trouve ça extraordinaire il s'adresse à tous les âges à toutes les nationalités pour moi c'est une performance c'est une prouesse littéraire j'en ai jamais lu d'autres comme ça c'est vrai mais je suis tellement contente parce que quand même à mon âge on a l'impression d'avoir un peu tout lu sur Picasso et beaucoup de livres se répètent fatalement je veux dire c'est un peu la loi du genre mais celui-là il est totalement nouveau c'est tout à fait autre chose c'est très bouleversant et en même temps moi je le lisais pour me détendre la journée c'est à dire que c'est pas un livre qui prend la tête c'est un livre qui est agréable à lire aussi il y a un plaisir de lecture qui est formidable alors je l'ai fini hier je voulais absolument le finir avant la conférence évidemment que j'ai encore des petites bricoles à te signaler pas je t'en mais d'ailleurs je peux déjà l'évoquer rapidement maintenant même si c'est un petit peu comme je t'ai dit c'est des broutilles quoi mais quand même tu nous page 585 tu évoques Maurice Reince et son équipe j'ai fait partie alors tu écris Christine Pio qui fut l'une des 4 experts chargés etc là j'ai un peu bondi parce que non on n'était pas expert c'était Maurice Reince qui était l'expert il était l'expert en titre c'était l'expert auprès du tribunal de grande instance de Paris d'accord Maurice Reince seul d'accord et toi t'étais quoi disons qu'il avait une petite équipe de l'équipe qui était d'abord composée de France François Bellet qui t'adore surtout depuis que je lui ai signalé ton livre qui trouve très intéressant ah bon et je sais que vous avez eu quelques mots à Rome mais il s'intéresse beaucoup à ton livre ah bah disons voilà donc François Bellet était le premier adjoint de Maurice Reince depuis des années c'est à dire du temps où il a été commissaire priseur et du temps où il est devenu expert il y avait Brigitte Bell qui était une amie de Maurice Reince qui était plus proche de l'âge de Maurice Reince que nous François et moi nous on était les enfants comme comme disait Jacqueline et qui s'est spécialisée ensuite dans la gravure parce qu'elle n'était absolument pas spécialiste des gravures et moi j'abordais Picasso avec méfiance et avec mes connaissances comme la plupart des français je n'avais pas vu l'expo de 66 à Paris je ne connaissais pas Paris à cette époque et Maurice Reince donc qui cherchait quelqu'un pour remplacer Claude Nabokov je l'ai intéressé parce que je lui avais dit que j'avais fait un mémoire sur Julien Drac et qu'il adorait Julien Drac et c'est ça qui a fait Tilt pour lui il m'a dit je vous prends à l'essai pour un mois et ça a duré 6 ans le trio François Bellet et Brigitte Berre et moi alors tu peux dire quand même citer Maurice Reince l'expert etc et ses 3 adjoints tu vois parce qu'au départ bon alors au bout de 6 ans on est devenu un petit peu expert de Picasso parce qu'on avait tout lu mais au départ on l'était pas d'accord voilà c'est pour la vérité moi je suis toujours pour la vérité bon une autre bricole ça c'est formidable non ça c'est pas une bricole je suis contente que Picasso soit resté espagnol je suis contente qu'il soit pas devenu français je trouve que ça lui aurait pas rendu service du tout quand on était comme je te l'ai dit déjà quand on était chez Picasso donc à Notre-Dame de Vie avec François Bellet et Brigitte Berre je me sentais en territoire espagnol on n'était pas en France chez Picasso on était en territoire espagnol et c'est tellement drôle ce que tu as publié dans ton livre Légion d'honneur aux écrivains sans éditeur et aux peintres sans acheteur évidemment qu'il a fait un pied de nez à l'état français vous avez pas voulu de moi ? ok moi je veux pas de votre Légion d'honneur je m'en fous et je trouve ça formidable qu'il l'ait exprimé comme ça mais c'est c'est un pied de nez pour moi je le prends comme ça voilà chacun interprète comme il veut et la dernière chose ça concerne tout à la fin la page 593 c'est voilà ça c'est la phrase que je viens de citer qui est dans le livre la dernière chose c'est que comme j'étais là si tu veux au départ on n'a pas parlé du projet de musée tout de suite comme tu sais au départ on a travaillé pour la famille Picasso pour les héritiers c'était ça le but et au bout d'un an un an et demi me semble-t-il il s'est greffé l'idée de Michel Guy de faire un musée un musée Picasso à Paris alors je pense que les hauts fonctionnaires et les conservateurs de musées se sont quand même rendus compte qu'on était un peu pauvres dans nos musées nationaux et municipaux on était un peu pauvres en Picasso et qu'il fallait combler un vide je pense qu'il y a eu quelque chose comme ça et à partir de là nous les trois là avec Maurice Reims mais Maurice les trois nous étions sur le terrain Maurice Reims on le voyait de temps en temps il venait faire des prisés c'est à dire qu'il chiffrait on lui présentait les oeuvres autant que possible dans l'ordre chronologique et il donnait des chiffres c'est ce qu'il avait appris en étant commissaire priseur donc nous trois François Brigitte et moi on a vu un jour arriver Dominique Bozo seul seul et c'est essentiellement Dominique Bozo qui a vraiment tout pris en main dirigé etc il avait comme le sait bien Marie-Laure qui est encore là j'espère je ne sais pas il était assisté de Michel Richer qui était une conservatrice plus âgée que lui parce qu'à cette époque Dominique Bozo était un conservateur encore assez jeune un conservateur du musée national d'armandère assez jeune donc il faut toujours avoir à cette époque quelqu'un quelqu'un de plus âgé comme ça qui a l'expérience donc on a vu Michel Richer aussi et on a mis beaucoup de temps à connaître l'équipe surtout de Hélène Sequel et Marie-Laure Bernadac parce qu'on voyait essentiellement Dominique Bozo et c'est alors là il y a une petite erreur qui serait bien de corriger c'est que c'est nous qui avons tout inventorié c'est-à-dire l'équipe de Maurice Reims c'est parce que tu mets c'est vrai que Dominique Bozo si tu veux il était assisté essentiellement de Jean-Lémarie on a vu Jean-Lémarie aussi pas mal moins que Dominique Jean-Lémarie était plus âgé mais on a vu pas mal Jean-Lémarie je connaissais je connaissais Besset Maurice Besset parce qu'il avait été directeur du musée de Grenoble et je l'avais connu à Grenoble mais Maurice Besset on l'a quasiment jamais vu une ou deux fois comme ça c'est pas c'est pas pour leur jeter la pierre c'est pour te dire comment les choses se passaient en réalité Roland Penrose on l'a rencontré bien sûr comme on a rencontré un peu tout le monde mais il n'a jamais siégé vraiment dans le comité directeur du choix voilà Pierre Dex oui Pierre Dex évidemment on l'a connu assez vite et on le voyait assez régulièrement mais quand même pour moi le grand responsable de la de la Dacian Picasso c'est Dominique Bozou merci je crois que c'était la dernière chose que j'avais noté à propos de ton livre c'est un livre alors là je m'adresse à vous enfin aux personnes qui sont encore là et et je m'adresse aux élèves de Jessica parce que c'est un livre tout le monde peut lire ce livre je veux dire tout le monde peut s'intéresser à ce livre il est contemporain de notre époque je veux dire il est passionnant il est très clair et je reviens encore sur le plaisir le plaisir qu'on a à lire ce livre on est content pour Picasso je crois que Picasso est très content de ce livre très sincèrement ok merci il faut saluer il faut saluer il faut saluer le regard de Christine il faut savoir que Christine elle avait une vingtaine d'années et elle arrive dans le fatras de Mougins et de la Californie et tout ça je veux dire elle arrive dans l'antre d'un ogre elle arrive dans l'antre d'un homme qui n'a jamais rien jeté il est mort à 93 ans et ça cette confrontation-là elle est démentielle donc elle elle a dû mettre de l'ordre dans cette espèce de foutoir qui était celui de celui qui n'a jamais rien lâché oui mais d'ailleurs on n'avait pas envie d'y coucher on aurait aimé tout laisser comme ça c'est pas possible pour moi les lettres de la mère que j'ai lues c'est grâce à toi parce qu'elles étaient toujours dans des enveloppes ministères de la culture donc c'est toi qui les a mises dans les enveloppes ministères de la culture c'est moi qui les ai ouverts voilà le lien entre Christine et moi c'est ce c'est la musée Picasso qui les a mis dans les enveloppes ministères de la culture je vais te dire c'est dingue donc voilà donc c'est ça le lien tu vois Jessica entre Christine et moi elle elle a touché aux cendres encore chaudes tu vois de l'artiste et puis moi j'arrive 40 ans plus tard et je regarde dans les archives et c'est ça qui est très beau finalement que sa lecture c'est une lecture de quelqu'un qui a toute la légitimité puisque c'est elle qui a organisé ce que moi j'ai pu faire c'est grâce à toi Christine que j'ai pu faire ces recherches mais moi j'ai tout fait pour toi Annie en tout cas en tout cas c'est magnifique que ces conversations qui sont devenues ici maintenant et qu'en fait c'est une conversation entre beaucoup que vous avez eues et que vous auriez et c'est un plaisir et un honneur pour les doctorats Picasso ce moment que vous nous avez donné absolument on pourrait continuer c'est un peu l'heure merci docteur Cohen-Solal oui je ne suis pas chez moi donc c'est un peu compliqué juste avant de finir Annie pour dire que je n'ai pas encore terminé le livre mais tout ce que j'ai lu j'ai trouvé vraiment fantastique tu as trouvé le ton en fait comme disait Christine de t'adresser à la fois aux spécialistes et au grand public on le lit un peu comme une histoire comme un faiton en fait comme un roman comme un roman et surtout voilà je n'ai pas tout terminé mais je trouve que cet aspect justement de Picasso étranger et je le rencontre aussi dans le travail que je fais sur Picasso Duchamp parce que tous les deux étaient étrangers justement je l'aborde aussi un peu de ce point de vue là le fait qu'ils soient étrangers fascinés aussi par la langue qu'ils connaissent à la fin mais sont tout à fait la maîtriser comme les natifs c'est quelque chose qui donne effectivement à penser autrement et j'ai retrouvé ça dans ton livre et je te remercie c'est vraiment une lecture fascinante donc donc voilà je pense que quand je l'aurai fini j'aurai plus de plus de questions on pourrait refaire on pourrait refaire une session oui bien sûr on pourrait refaire une session mais avec des questions il y a plus de discussions donc voilà Annie on va te donner du boulot voilà tout à fait tout à fait merci André merci André Merci à Annie Cohen et merci à Alex aussi il y a Alex que je le vois là il faut savoir qu'Alex il a précieux il a précieux Alex il a corrigé toutes les fautes dans les noms catalans qu'il y avait dans le livre voilà parce que je voulais que tous les noms catalans soient orthographiés à la catalane le correcteur de mon éditeur les avait mis à la castillane et Alex les a mis à la catalane voilà voilà merci Alex alors merci Alex pour toute la théorie et bon on va on est en train de préparer pour le catalogue et pour le colloque et pour l'exposition le 12 octobre on vous donne rendez-vous à la porte dorée Alex est en train de préparer des cartes des réseaux de Picasso les différents réseaux de Picasso à différentes périodes de sa carrière donc c'est du le 12 octobre il se passe quoi ? c'est la duration de l'exposition c'est vrai ? tu sais que c'est le jour de la hispanité ? c'est pas vrai ? c'est super pour être révolutionnaire c'est un grand jour c'est bien c'est bien merci Jessica et longue vie à ce doctorat parce que c'est une superbe initiative superbe initiative et merci Christine c'est une belle lecture c'est grâce à vous que c'est possible j'espère que ça va s'expandir avec notre réseau qui est né ici merci à toutes à tous d'être venus et à la prochaine merci à Pep tu l'embrasses c'est tout à fait la prochaine la prochaine merci à bientôt au revoir et merci au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Mara à bientôt Sous-titrage ST' 501